Bonjour à tous, quel bilan faut-il pratiquer avant de consulter un spécialiste pour la maladie de l'apéronie ? Vous avez décidé de consulter un spécialiste pour une maladie de l'apéronie et vous vous posez la question quels sont les examens que je dois faire avant de rencontrer ce spécialiste ? Il suffit d'apporter avec vous les examens concernant les maladies que vous présentez par ailleurs si c'est le cas, à savoir si vous avez des problèmes de diabète, de cœur, des problèmes de pression artérielle venez à la consultation avec les examens concernant ces maladies afin que le spécialiste puisse comprendre dans quelle situation vous vous trouvez. En revanche, concernant la maladie de l'apéronie il n'y a pas d'examen complémentaire spécifique à apporter. L'échographie de la maladie de l'apéronie l'IRM dans la maladie de l'apéronie ne sont pas indispensables pour guider le traitement. Si ces examens vous ont été demandés par un médecin généraliste ou par votre urologue prenez-les avec vous. L'information peut toutefois être utile pour le spécialiste mais dans la très grande majorité des cas, le traitement se fera quels que soient les résultats de ces examens d'imagerie éco ou IRM. Le seul intérêt que l'on peut voir à ces examens est la prise de mesure du volume de la lésion que l'on appelle également une plaque de maladie de l'apéronie. La prise de volume de cette lésion permettra au cours du traitement de suivre l'efficacité du traitement. L'IRM peut avoir un intérêt supplémentaire quand elle est pratiquée par des mains expertes. En effet, l'IRM permet d'évaluer le degré d'inflammation au sein de la lésion de l'apéronie et guider à nouveau le traitement médicamenteux. En définitive, quels sont les seuls examens à prendre avec vous le jour de votre consultation hormis les examens concernant vos pathologies chroniques ? Il s'agit simplement de photographies de votre verge en érection. Ces photographies permettront de prendre des mesures d'angle et ainsi de suivre l'efficacité des traitements mais également de guider les options thérapeutiques soit vers un traitement médical, éventuellement même une abstention thérapeutique, soit vers la chirurgie. A bientôt.